Bonjour à tous. On va pouvoir commencer. Je suis Barbara Volfer, je suis la directrice de l'Institut français en Israël et c'est bien sûr pour moi, au nom de l'Institut français, un grand plaisir d'accueillir cette rencontre aujourd'hui entre Éric Laurent et Nourita Vive à la veille de ce grand congrès, le 17e si je ne me trompe pas, qui se tient à Tel Aviv. Pour cela, je pense que la plupart d'entre vous connaissent très bien déjà Éric Laurent et Nourita Vive, mais je veux quand même dire quelques mots pour les présenter. Il y a peut-être quand même des personnes qui ne les connaissent pas. Nourita Vive, déjà c'est la première femme qui a été reconnue par le CNC officiellement comme chef opératrice dans les années 70, donc quelque chose d'extrêmement important. Elle a à ce titre présidé à l'image de nombreux films de réalisateurs comme Agnès Varda, Amos Guitaille, Jacques Doyon. Elle est aussi réalisatrice. Elle a déjà à son actif 14 documentaires et ce n'est pas fini. Elle a fait l'objet en France de deux très belles rétrospectives, une au jeu de paume en 2008, une au centre Pompidou en 2015. Et alors je crois que ce qui la caractérise aussi beaucoup, c'est l'engagement très fort qu'elle a à l'occasion de chaque sortie de film et même au-delà, puisque donc elle organise de nombreux débats avec des philosophes, des écrivains et puis bien sûr aussi des psychanalystes. Et je sais que dans ce cadre, elle a déjà rencontré à plusieurs reprises Éric Laurent pour des dialogues autour de ses films. Alors Éric Laurent, psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne, ancien président de l'Association mondiale de psychanalyse. Et je salue d'ailleurs la présidente actuelle qui nous fait le plaisir d'être avec nous, Angelina Harari. Éric Laurent qui a écrit aussi des ouvrages sur l'autisme, sur l'envers de la biopolitique, si je ne me trompe pas. Et alors je dois simplement confesser à Éric Laurent un lapsus. Hier, alors que je réfléchissais aux gens à remercier et à ce qu'il ne fallait pas que j'oublie de dire aujourd'hui, j'ai écrit à deux reprises d'ailleurs Éric Lacan. Et alors pour la petite histoire, Éric Lacan est un artiste que j'ai eu à rencontrer il y a quelques années dans d'autres fonctions et qui est un artiste d'art urbain et qui est connu, son nom d'artiste c'est Monsieur Key. Monsieur Key, c'est pas mal. Voilà, alors qui remercier ? Évidemment je veux remercier très chaleureusement Bernard Senev, le président de la New Lacanian School, Perla Miglin avec qui nous avons préparé cette rencontre, Jessica Kalberman, l'équipe technique qui est avec nous aujourd'hui et puis bien sûr l'équipe de l'Institut français qui m'a accompagnée pour la présentation de cette rencontre. Et juste vous dire qu'il y a des DVD de Nouritaviv qui sont en vente ainsi que des livres à l'issue de la rencontre. Et puis pour ceux qui le souhaitent, je vous propose aussi de nous retrouver à la fin de la rencontre au troisième étage autour d'un verre. Voilà, je laisse la parole à Éric Laurent et Nouritaviv. Merci pour l'accueil du Centre culturel français qui me permet au fond de dialoguer avec Nouritaviv, qui poursuit les rencontres que nous avons eues à Paris autour de ses films, qui a commencé avec Judith Miller, qui était tombée amoureuse du film qu'elle a vu et en a immédiatement parlé autour d'elle, en disant à tout le monde combien elle avait été bouleversée par ce qu'elle avait vu. Et elle, comme Judith faisait, elle y amenait donc ce qui lui importait pour partager. Et donc elle m'a fait partager cette rencontre avec Nouritaviv. Et puis ensuite, j'ai continué à rencontrer Nourit. D'abord, ça a commencé il y a cinq ans, enfin, ça a commencé, ça s'est donc poursuivi sans Judith il y a cinq ans. C'était pour le premier, c'était pour en 2013. Et ça, c'était Annonce, que tu vas aussi reprendre un extrait aujourd'hui. Nous avons poursuivi avec Poétique du cerveau en 2015, où un des acteurs est présent dans la salle. Et puis nous avons fait signer au printemps dernier, en 2018. Et cette nécessité de poursuivre ces rencontres à Nouritaviv même, indépendamment des résonances, oui, du printemps, c'était qu'il y a dans l'œuvre de Nouritaviv une dimension qui consonne spécialement avec le thème de notre congrès, urgence. Et l'œuvre de Nourit est marquée par une urgence, cette urgence qui traverse ses films, autour qu'il est finalement mal aisé de les appeler documentaires tellement ça ne documente pas. Ça ne documente pas, ça présente quelque chose de nouveau, ça crée un objet qui est présenté toujours dans une certaine urgence à ceux qui le reçoivent. Et il y a, comme le rappelait Barbara, l'urgence qu'a Nourit, une fois qu'elle présente ses films, de provoquer des débats, de provoquer des rencontres, de faire parler les autres sur ses films. Ces films qui interrogent tellement la limite entre ce qui peut se dire, ne pas se dire, la parole, l'écrit, la lettre, ce qui peut se montrer de ce qui peut se dire. Et elle le fait après chaque film, en provoquant des rencontres. Je disais probablement Nourit à vivre, la seule personne qui à Paris peut réunir la communauté psychanalytique, indépendamment de toutes les écoles, les appartenances, les difficultés diverses que traverse cette communauté batailleuse. Et, au fond, Nourit peut faire parler et provoquer. Et elle filme, bien sûr, la difficulté qu'il y a aussi à commenter ce qu'elle fait. On peut, je dirais, donc, que cette urgence qui se manifeste là est aussi une urgence spécialement adaptée à notre Congrès. Nous allons essayer de déchiffrer la façon dont Lacan a fait résonner la polysémie de l'urgence depuis le début de son enseignement sur l'urgence subjective, dans la recherche d'une identification bousculée, jusqu'à la fin de son œuvre où l'urgence qui se faisait entendre était l'urgence pulsionnelle, l'urgence qui ne cesse pas, qui ne peut se réduire, quelles que soient les identifications qui se proposent de la, disons, de la réguler. Et cette urgence, ou les polarités de cette urgence, bien entendu, jouent entre ce qui peut s'écrire de la parole, ce qui peut s'écrire de la disparition subjective, ce qui vient marquer une trace, une marque. Eh bien, tout cela s'explore dans le cinéma lettré de Nourit à vivre. On pourrait dire cinéma lettré parce qu'on parle dans la peinture chinoise, dans cette invention des lettrés chinois, d'une image qui jamais ne se sépare de l'écriture. Eh bien, on pourrait dire du cinéma de Nourit que c'est un cinéma lettré, car jamais il ne se sépare, d'une réflexion toujours surprenante dans l'articulation de ce qui vient marquer à la fois l'image, l'image dans tous les sens, à la fois dans ce qui est filmé, la façon dont ce qui est filmé est mis à plat sur l'écran, la façon dont cela est cadré, la façon dont cela se reflète dans ses marches, ses limites, il y a toujours l'instance de la lettre présente. Disons qu'il y a une topologie du cinéma de Nourit à vivre déterminée par à la fois cette mise à plat du cinéma qui inclut, disons, les trous que fait la lettre dans ce qui vient d'une surface être imprimée par une image. Nourit ne fait pas de film sur des biographies. Elle le disait elle-même, qu'elle avait essayé puis que ça n'avait pas marché. Que ce n'était pas ce qu'il y a eu, pas des biographies, des monographies. Et pourtant, ce sont des films centrés sur des corps, des corps dans leur pluralité, ces corps toujours présentés par la façon dont ils sont traversés par le discours qu'eux-mêmes ils produisent. Que ce soit acteurs, poètes, slameurs, peintres, écrivains, scientifiques, toujours, disons, nourris de films, des corps qui inventent. Des corps qui sont portés par un discours qui a cette empreinte d'une urgence de la nouveauté. Et c'est pour cela que la façon dont elle nous fait entendre le travail de la lettre, l'économie de la lettre, on voit que dans ce cinéma lettré surgit cette dimension d'inconscient si marquée par Lacan, par cette même instance derrière tout ce qui se dit et dans ce qui s'entend. Je suis née sur cette terre où poètes et prophètes ont laissé des traces, des textes à interpréter. Je suis née sur ces lieux où des femmes ont entendu des annonces, des promesses pleines d'espoir. Les récits fondateurs peuvent être source de violence, engendrer des guerres, des conflits sans fin. Mais ces fictions d'origine peuvent aussi être source d'inspiration qui font naître d'autres récits, d'autres voix et images à interpréter à l'infini. Je crois que c'est une telle évidence que... Je ne sais pas quoi dire, mais c'est étonnant qu'à partir de textes, ces mêmes textes... Peut-être... Moi, je prétends que c'est à partir de ce texte-là que tout ce qui se passe dans la région. C'est-à-dire à qui cet endroit, au nom de quoi, au nom de... Quelle promesse ! Je n'étais pas si... A la fois, en effet, c'est une promesse, si l'on veut, enraciner dans la terre, marquer dans la terre, plutôt que la métaphore de la racine. Ce n'est pas du tout les métaphores de la racine qui sont choisies. C'est plutôt le trait, la façon dont le sillon, la terre. Il n'y a pas la terre sans la marque sur la terre. Et avec ce qui est filmé par Nourith, dans ce mouvement de caméra étonnant, on va du sillon à, en effet, ensuite une dépression entre deux collines, où là, la marque vient s'inscrire sur la terre autrement. Et on aperçoit de la terre, après, on voit les signes de l'industrie, enfin, le transport électrique, des routes, ce qui vient. marquer la terre, effectivement, autrement. Mais ça s'inscrit, et à partir de cette inscription, et de la façon dont on la lit, on l'interprète. C'est ou bien la guerre, ou bien la sublimation artistique, ou bien le discours, qui peut marquer l'embranchement. C'est pour ça que je l'ai mis au début, tandis qu'on voulait le faire comme conclusion. Mais j'avais un peu envie qu'on voit tout le reste sous cette lumière-là. C'est-à-dire qu'en fait, l'essai de dépasser, justement... Ça donne la lumière interprétative, en effet. Alors, pourquoi on l'avait mis à la fin ? C'est sur le mot infini. L'infini, bien sûr, ça permettait qu'à la fin, nous soyons bien persuadés qu'il n'y a pas de fin. Qu'après la fin, ça continue. À l'infini, au point d'infini, qui est ouvert précisément par la lettre. Mais ce qui était surtout à la fin le problème, c'est que justement, on voit l'articulation entre la puissance d'infinitisation du discours artistique, de la sublimation artistique, et le problème que ça pose à l'interprétation analytique. puisque l'interprétation analytique, elle, est faite pour marquer une limite, pour marquer une fin, pour marquer un point de fin. Il y a l'expérience analytique, se structure d'une façon telle que l'interprétation trouve un point d'arrêt. Je n'ai jamais compris. C'est normal, c'est pour ça que tu es cinéaste. C'est que précisément, toi, dans ton expérience, il faut que ça n'ait pas de fin. Et qu'en effet, ça ouvre ce champ. Et nous, nous jouons avec le fait qu'à la fois ça ouvre, et à un moment donné, il faut fermer. Mais comment, etc. ça, c'est ce que nous devons explorer dans notre congrès, et ce que ça veut dire exactement. Mais c'est une expérience qui est structurée autour, justement, d'un point, et qui joue autrement sur cette infinitisation en germe dans la langue. c'est ce que tu es cinéaste. sous-titrage Société Radio-Canada Il s'agit de l'article de l'article de l'article. Il s'agit de l'article de l'article. Il s'agit de l'article de l'article de l'article. Il s'agit de l'article de l'article. Il s'agit de l'article de l'article. Il s'agit de l'article. Ton énonciation, ton discours, ton œuvre, qui tresse en effet ces trois modulations du discours en faisant entendre leur contemporainéité d'une façon évidemment saisissante. Et puis, il y a autre chose. C'est quand on a vu Allenby Passage, où tu réussis à faire ce voyage en train, le passage, c'est la même trouée qui se fait au point qu'on pourrait dire que du traveling, qui est le mot habituel sur lequel on désigne ce mouvement, tu en as fait un train-veling, si je puis dire, et où les trains vont jouer dans ton œuvre toujours un mouvement, on va voir une place très particulière qui va résonner, vibrer bien sûr, à mesure que l'on va discerner ça. Mais cette façon dont, disons, ça fait un signifiant maître, on dirait chez nous, le train est à l'intérieur duquel se lie le paysage dans ce mouvement même de déplacement. A part ça, où as-tu trouvé l'archive ? Je crois que c'est le deuxième traveling de l'histoire du cinéma et que c'est Alexander Promio qui est un des opérateurs de lumière et qui a fait celui-là. Mais avant, il y avait un traveling qui était à Venise où on a mis la caméra sur une gondole parce qu'ils ont vu qu'en fait, la caméra ne pouvait pas bouger, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas. Et donc, ils ont compris. Et celui-là, on n'a jamais vu parce que normalement, les films sont de 45 secondes ou 53 et celui-là, il était coupé. En fait, il n'est pas entier, donc il n'est jamais montré comme un film de lumière. C'est lui qui est fait à Jérusalem, c'est-à-dire ici, en Palestine. Et moi, j'ai continué le mouvement, le même mouvement, c'est-à-dire que le train allait de Jérusalem à Jaffa. Et là, après, il continue, tout au long du film, il continue de Jérusalem à Tel Aviv, Jaffa, qui est la même ville aujourd'hui. Et là, c'est là, donc, tous ces textes. Et je crois que ces trois axes sont peut-être tout mon cinéma. C'est le cinéma, c'est la psychanalyse, c'est-à-dire inspiré, le cinéma, la psychanalyse, et le sionisme qui, pour moi, est la langue hébraïque. C'est-à-dire que j'aimais là, et c'est intéressant, chez Ben Yehouda, qu'il cherche un lieu pour la langue. C'est-à-dire, il cherche, ce n'est pas d'habitude, on cherche une langue pour le lieu. Et là, il cherche un lieu pour la langue. Et il était entre ceux qui ont accepté, parce qu'à un moment donné, Hercel a proposé, parce qu'on a proposé Ouganda, parce qu'il y avait des problèmes ici, comme dit Freud, que peut-être ça. Ça aurait été mieux de trouver un endroit moins investi historiquement. Et je crois que Freud n'est pas très freudien quand il propose ça, parce que toute l'histoire des fantasmes, des désirs sur les lieux, je ne sais pas si on aurait pu réunir autour d'un fantasme commun comme cette terre-là, et les juifs de tout le monde, et leur faire croire qu'ils sont une nation, et qu'ils sont tous du même peuple, même s'il vient de partout. Bon, là, on rentre à ce que c'est le sionisme, mais bon. Mais là, il y a l'histoire de la langue, et Benyéouda, qui est considéré comme celui qui a renouvelé la langue, et il était d'accord que ça se passe en Ouganda. Donc, pour lui, c'était de trouver un lieu pour la langue. Et c'est assez étonnant que... Aussi, ce à quoi nous introduit cet extrait, c'est précisément la fonction du rêve. Benyéouda, ça lui vient, il dit, cette nécessité, cette urgence, ça lui vient en rêve. Et lui qui cherche précisément à faire vivre une langue dans un contexte, en effet, dans le fameux contexte, qui aurait pu acheter un billet de train en hébreu ? Ça, c'est Herzl. C'est Herzl qui le dit, mais c'est ce contexte-là. Parce qu'il ne savait pas, Herzl, qu'en fait, on savait déjà acheter un billet de train dans une langue qui s'appelait à l'époque la langue sacrée. Mais lui-même, il ne la connaissait pas du tout. Herzl. Ça, c'est un point auquel tu tiens beaucoup, l'idée de dire que les mots nouveaux ont été inventés même lorsque la langue était encore langue... Elle n'était jamais morte, si c'est ça. Voilà, elle n'était jamais morte. Non, je crois qu'elle n'était jamais morte parce qu'on n'a jamais, jamais arrêté d'inventer des mots dans la langue. C'est-à-dire, contrairement à l'araméen, que pour moi, c'est-à-dire que l'araméen, c'était une langue morte, bien que tout après la Kabbalah était en araméen, mais quand même, en hébreu, on a toujours, toujours continué à inventer des mots et il y avait toujours de va et vient des lettres entre les rabbins. Un rabbin de Pologne, un rabbin à Yémen, ou en Babylon, ou en Irak, il y avait toujours des va et vient sur les communautés, et du quotidien de la communauté entre les rabbins. Et là, il fallait toujours inventer des mots parce qu'il s'agissait du quotidien. Donc, on n'a jamais arrêté d'inventer des mots. Et moi, je crois qu'une langue où on invente toujours des mots, ça ne peut pas être une langue morte. En effet, en tout cas, on peut entendre que, de façon étonnante, dans celui qui va se donner cela comme objectif, trouver un lieu pour une langue, non pas... Ou la mère va parler à son fils. Ou la mère va parler à son fils, non pas langue morte, mais une langue, lui redonner un lieu de vie tout à fait autre, Il a ça dans un rêve où il dit une voix me vient et me dit qu'il serait beau que le peuple d'Israël trouve à revivre sur la terre de ses ancêtres. C'est tout de même ce qu'on appelle la réalisation du désir, disons freudien, est interrogée par ce type de rêve et cette structure en miroir où celui qui veut donner une voix à la langue entend une voix qui revient et qui lui dit ce qu'il devra faire et qui se détache de lui, qui lui dit sa mission. Tu seras celui qui donnera ça. Et il est devenu ça. ça n'est pas la réalisation d'un désir au sens gâteau à la fraise. C'est la réalisation d'un désir en tant qu'elle est la mission de toute une vie et il est devenu ce désir-là. Il est devenu ça. Il s'est produit lui-même à l'issue de son rêve, il s'est produit comme celui qui sera fidèle à cet événement. Gardons-le en mémoire. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 alors nous commençons à rentrer toujours davantage dans ce passage dans la langue vers ce qui ne peut se dire et là on voit ce travelling aussi étonnant d'un train ce train, il faut dire qu'il va d'est en ouest à Berlin il va de l'est à l'est qui traverse il va de l'est à l'ouest c'est ce qui me semblait mais l'important c'est de traverser et donc les juifs étaient amenés dans l'autre sens en effet et c'est bien entendu ça qui s'entend je crois maintenant qu'il va à Wannsee je n'ai jamais pensé avant en effet donc le choix du train bien sûr est dans ce miroir de l'histoire de Nourith et l'histoire qui s'est jouée d'où l'extrait formidable de Hannah Arendt que l'on voit je peux faire une parenthèse là parce que tu dis évidemment et pour moi à la fin oui ça prend ses dimensions bon à la fin du film c'est la grand-mère maternelle et c'est la mère et justement tout d'un coup j'avais est-ouest etc mais j'ai choisi les trains que mon père que mon père prenait régulièrement donc c'est aussi c'est-à-dire qu'il y a les deux niveaux et c'est l'Espagne que mon père prenait et je pensais que c'est beaucoup plus intéressant de prendre cette chose qui bouge au lieu d'aller à la maison à Berlin il habitait là et là qu'on voit toujours et je vois toujours il y a la sa montre j'habitais là je ne sais pas combien de films j'ai vu et là pour moi il y avait la question du son que je cherchais j'attendais de monter un train ancien à cause du son du train parce qu'ils n'ont pas les mêmes sons et c'est lié mon père m'a raconté que quand il était petit à Berlin et on pouvait avec les mêmes billets rester deux heures et qu'il a fait souvent l'aller-retour pour rester deux heures dans les trains c'est juste pour dire qu'il y a cette évidence là de train mais il y a pour moi c'était important qu'il y ait le niveau mon père était là au quotidien et mon grand-père aussi c'est le titre d'où le titre du film Fatersland qui n'est pas normalement Faterland c'est patrie Fatersland c'est la terre du père le pays du père le pays du père mais on ne sait pas si c'est le leur ou le mien parce qu'il y a quatre amis allemands qui vont parler après dans le film et qui vont parler de la perte de la partie juive dans la culture allemande ils ne vont pas parler des juifs ils vont parler de leur perte à eux de la partie juive de la culture allemande il se trouve que dans le mot perte on entend père et dans le mot Havdan en hébreu ça s'écrit comme Havdan ça s'écrit pareil Havdan Havdan et il y a le mot Hav qui est père aussi c'est vraiment l'hazard objectif Havdan et Havdan ça veut dire perte donc il y a aussi le mot père dans en français et en hébreu et donc là et c'est Arte qui m'a demandé de faire quelque chose de 30 minutes pour une soirée thématique sur les deuils j'entends des voix très agitées peut-être vous allez nous dire et ils m'ont demandé de faire sur les deuils je pensais les deuils c'est un peu ça me paraissait un peu demander les allemands sur leur deuil et avec Freud je regardais ce que Freud dans Deuil Malconi dit donc il parle de la perte d'une personne aimée ou une abstraction qui vient à sa place et à mon grand étonnement il cite comme il donne un exemple comme Fathersland donc comme la patrie et j'étais très étonné que Freud commence par la patrie et c'était bien avant qu'il perd quelque chose de l'ordre de sa patrie si patrie il y avait pour Freud il y avait Freud était pro Autriche il était pour la culture allemande ses fils ont été se battre au front pendant la première guerre mondiale mon grand père aussi le mien aussi de le même côté et en effet ils ont été au front avec tout à fait l'idéal la correspondance des fils de Freud et de Freud à l'époque témoignent bien du fait qu'ils avaient l'idée qu'ils se battaient contre la barbarie qu'ils avaient l'idée que les anglais et les français c'était pas un rapport sérieux à la culture que l'Allemagne oui avait un rapport sérieux à la culture et que ce rapport de la langue allemande et de la culture décisif pour la culture occidentale que l'idéalisme allemand que la musique allemande que là était le noyau de la culture européenne et que les français trop volages et futiles et les anglais trop voués à leur confort quotidien et à la matérialité de tout ça était la fin de la culture européenne et il a eu quelque chose comme Fathersland en effet quelque chose de ensuite il a changé et ensuite il y a eu son retour en effet il y a eu l'avenir d'une illusion et puis Moïse et le monothéisme enfin Dermann Moses l'homme Moïse et le monothéisme qui représente évidemment une focale tout autre et un abandon d'un certain nombre d'idéaux qui pour lui étaient périmés à la fin de sa vie ça se jouait tout autrement mais enfin il a eu un moment personne n'est à l'abri d'un moment de ce genre je pense que juste en fait moi dans le film plus tard je parle avec quatre amis de Perth et ils parlent autour de la culture donc Freud Einstein et Kafka et après plus tard mais ce qui est intéressant que j'ai pris Arendt par rapport à ce qu'elle dit mais c'est surtout par rapport à la question des amis parce qu'après je suis parce qu'elle dit c'est-à-dire sa déception des amis et c'est eux qui ont fait leur vide autour elle dit und die anderen nicht c'est-à-dire bon après les anderen sont venus aussi mais au moment où elle quitte elle quitte parce qu'elle est déçue de ses amis et moi je fais le mouvement d'aller parler avec les amis allemands par rapport à leur perte à eux de la partie juive de la culture allemande ça c'est vraiment ton travail d'interprétation artistique de prendre justement une abstraction à l'envers et par l'oeuvre de venir répondre à cette perte là par contre ce que je dirais ce qui est très freudien psychanalytique lacanien c'est que pour toute abstraction pour toute chose et c'est là où on dirait vraiment le cinéma que tu fais n'est pas du tout si l'on veut expérimental au sens d'abstrait c'est pour toute chose abstraite si je puis dire tu prends la phrase de Freud très à la lettre c'est à dire que tu la prends par la perte si on parle de la langue en général tu parleras de la perte de la langue si on parle de problèmes du multilinguiste tu parleras de la langue perdue lorsqu'on parle plusieurs langues si l'on parle de ce qui se passe dans l'écriture tu prendras le moment où pour la langue d'écrivain la langue se perd s'oublie s'échappe et ça c'est prendre toute chose abstraite précisément par la perte ça renverse complètement et ça donne ce poids de présence qui fait disons ce qui hante tous les films c'est c'est oui C'est parti ! Für viele Kinder jener Zeit war der Vater schlichterdings weg, tot, vermisst, in der Kriegsgefangenschaft. Natürlich haben wir Männer erlebt in jener Zeit, aber es waren extrem gedemütigte Männer, stumm, verbittert, oft jähzornig. Man kann sich fragen, ob der deutsche Vater jener Zeit hat darstellen können, was ein Kind von einem Vater erwarten kann. Klaus Rath, ein de ses amis, ist auch ein Psychanalyste. Klaus Rath qui exerce à Berlin et qui, précisément, dans ses analyses, a traité cet écart dont la génération des enfants, c'est dont il fait partie lui. Il en a traité, si je puis dire, dans son analyse à lui, plus que les gens qu'il analyse. Il parle, si je puis dire, on dirait chez nous, c'est un moment de passe. Il parle de lui, de son expérience, comme analysant. Et ce qu'il a précisément rencontré, c'est le père humilié. Le père humilié, c'est une figure que Lacan a retenue. Lui, il l'a fait à partir des tragédies de Claudel. Cette idée qu'il y a eu l'humiliation du père, c'est non seulement qu'elle ne commence pas à la guerre pour Lacan. L'humiliation du père, elle commence, au fond, par la civilisation de la science. On peut dire que, précisément, le génocide industriel allemand est un embranchement fou de la civilisation de la science. Mais il y a là, au départ, entre science et nom du père, une contradiction que l'oeuvre pour nous, en France, pour l'essence de l'oeuvre de Balzac, qu'il a explorée. La restauration qu'a voulu faire Balzac du nom du père, c'est pas le père Goriot. Restauration du nom du père après la Révolution française. Claudel, de même, choisissait que le moment d'humiliation du père, le moment où Napoléon a été cherché par le col, le pape, et l'a enfermé à Fontainebleau, pendant un petit moment, qu'il règle les affaires italiennes. Pape, tu vas signer là. C'est là où il y a eu un changement de régime dans le nom du père, qui peut introduire cette catégorie du père humilié. Alors, en Allemagne spécialement, très certainement, ça a été très intense. Et les analystes allemands peuvent en témoigner de cet écart maximum. Et un peu plus loin, effectivement, Klaus Ditterrat dit très bien que ce qui a fonctionné alors comme nom du père, ça a été Adorno, ça a été Marcuse, ça a été Kafka, ça a été... C'est l'âne, c'est l'âne, ça a été précisément ces discours sur la perte qui, en allemand, et aussi dans les langues mineures, pour Kafka, venait marquer, venait restaurer un point, venait restaurer le nom du père en tant qu'il est disjoint des pères comme tels qui ont été humiliés et dont le discours s'est trouvé déplacé, à la fois par la science, puis la catastrophe, avec ces allures de destruction scientifique qui avaient eu lieu. Et il parle de père symbolique qui étaient les juifs dans les années 60. La restauration du père symbolique comme juif. Oui. Parf, Kafka, Célane, Marcuse, etc. Et c'est que je dois dire que ce sont ces amis allemands qui sont là, qui parlaient de ces pères juifs symboliques, qui m'ont fait découvrir ces gens-là. C'est-à-dire, les amis allemands m'ont dit, tu connais Antel, 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 et bon, c'est des noms que moi, à l'école, ici, je n'attendais pas. Et il n'y a pas, jusqu'à aujourd'hui, il y a la rue Kafka, la rue Freud, maintenant il y a Haifa, la rue Freud, Kafka, etc. Il n'y avait pas de nom de rue de ces gens-là, qui sont pour les juifs allemands, on ne les connaissait pas. Donc c'est par les amis allemands, dans les années 60, que j'ai découvert les juifs allemands. Lacan avait l'idée que pour les Français, ce qui avait été souillé du nom du père, ça avait été Pétain. Il notait que pour Pétain, qui se présentait comme figure paternelle pour les Français, qu'il y avait quelque chose de profondément odieux dans cette figure d'un père trompeur, mensonger, mauvais berger, et qu'il avait fallu que l'opération de Gaulle, si elle a eu un impact sur les Français, bien au-delà des mérites propres du général, qui certes était grand, mais ils ont été décisifs pour restaurer l'idée qu'il pouvait y avoir une autre figure paternelle. Et ça a tenu pendant un moment le dit mouvement gaulliste, qui était appuyé sur une doctrine absolument hétérogène, inconsistante comme telle, pouvait accueillir un peu tout, mais surtout tenait par cette restauration-là, par redonner le De Gaulle, comptait beaucoup, si je puis dire, pour situer l'affaire. ... 1943 Ces jeunes gens viennent de s'est mariée. Ils partagent en deux pièces avec l'homme qui prend cette photo. La femme ne sait pas où se trouve sa mère. Ce sont mes parents. Deux ans plus tard, ma mère ne sait toujours pas si sa mère est en vie. Elle semble avoir plaisir à s'occuper de moi. L'homme qui prend cette photo est sans doute mon père. Mais le photographe pourrait aussi être l'homme de la pièce d'à côté. Tous deux sont photographes, tous deux s'appellent Hans. Nous sommes maintenant quatre. Ma mère sait que sa mère ne reviendra plus. Nous habitons toujours rue Hovey Tzion. Une photo de la pièce avant mon arrivée dans leur monde. L'acte photographique est une tentative de capter un moment du présent. Les photographes visent, c'est lui ou celle qui regardera la photo dans l'avenir. Est-ce là cette fenêtre qui a fait naître tant d'images de fenêtres à venir ? Alors là, on arrive aussi dans ce qui, au-delà de ce qui peut se marquer du père et de sa langue et de son nom, on arrive à la mère. On arrive à cet échange très émouvant, qui montre cette photographie, après tout aussi marquée par la possibilité technique de l'époque, mais très bien prise, et qui saisit cet échange de regards absolument incroyable entre ta mère et toi. On voit ce qui circule comme intensité du regard avec ce qui s'enchaîne de questions. L'anxiété de cette mère qui, elle-même, était sur le point d'apprendre la perte de sa mère, en tout cas qui était dans cette incertitude, et qui met au monde un enfant et qui se voit elle-même, si je puis dire, ces trois générations s'actualisent dans ce regard qui circule entre les deux. Alors, du regard, à part ça, dédoublement aussi des pères, les deux photographes qui portent le même nom et qui peuvent, en miroir, avoir pris la photo. Et ensuite, une question sur la fenêtre. La fenêtre qui est à la fois, effectivement, quand on voit le père photographe, que là, pour le coup, la transmission du cadre comme tel du monde marqué par le père et marqué par lui-même ses efforts de situer ça, on voit à quel point il a laissé, il a transmis quelque chose de ce qui était l'œil, ses limites, le regard, ce qu'il saisit dans le cadre. Et alors, la grande question, en effet, sur la fenêtre. Parce que c'est aussi ce point-là qui va être mis. Est-ce que c'est la transmission du souvenir ou l'inscription de ce souvenir dans la langue ou ce qui va être interrogé autrement ? Mais déjà, si tu pouvais... Juste dire qu'en hébreu, on dit pour la fenêtre halon et pour le rêve halom. Donc, le rêve et la fenêtre halon, halom. Ça me paraît tout à fait central. Ça me paraît tout à fait central qu'au fond, chez toi, la fenêtre se lie à ce point-là, à cet ombilique de la langue qu'est le rêve. Vous voyez, je ne sais pas, les lettres hébraïques, je ne sais pas si on va arriver à tout faire, mais elles sont un peu comme des carrés, comme des petites fenêtres. et je crois que c'est très important, cette idée de la langue hébraïque avec des lettres carrées, qui sont... qui rentrent presque... toutes les lettres rentrent dans les carrés, comme ça. Donc, il y a là quelque chose de l'ordre de... Je crois qu'on va quand même... Moi, je sens qu'il faut un tout petit peu accélérer. Et à partir de quand tu peux reprendre ? Non, on va faire d'une langue à l'autre, mais peut-être on va sauter d'autres. D'accord. Est-ce que... Et on reprend un petit commentaire à partir du neuf ? C'est-à-dire, là, on va prendre déjà d'une langue à l'autre. Voilà. Là, l'ouverture. C'est-à-dire, là. C'est-à-dire, là, on va faire la vie. 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 ... 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 C'est-à-dire que c'est un signe mouskam, un signe qui est accepté pour tous ceux qui parlent la langue des signes israéliennes. Juste pour dire que c'est un film sur les langues des signes en pluriel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de langues des signes, et là c'est la langue des signes israélienne. Je ne sais pas si dans la langue du signe française, le choix a été fait le même. Justement, il y a une enquête à faire, c'est pour ça que tes films font penser, c'est qu'on voit qu'il y a besoin de faire une enquête pour voir comment l'arbitraire du signe s'est transmis dans toutes les langues du signe. Justement, et ça, ce point, c'est effectivement un point décisif, même au moment où on veut saisir ce lien mère-enfant, il y a l'arbitraire du signe qui vient. Oui, mais c'est-à-dire les signes dont les langues du signe sont différents, c'est ou la métaphore ou la mythonomie. C'est-à-dire où on prend une partie, mais c'est dans chaque langue du signe, bon, dans cette langue du signe, bon, je ne vais pas commencer à rentrer cette... Mais ce qui est intéressant, par exemple, bon, il parle plus tard des signes de l'année, hein. Dans la langue du signe, il y a deux, ici, dans le pays, il y a plusieurs langues du signe, il y a des langues du signe du village, hein. Donc, il y a un village palestinien, Kafarkasem, Kafarkasem, où il y a une langue du signe spécifique, parce qu'il y avait beaucoup de sourds, il y avait une langue du signe qui ne ressemble pas du tout à aucune autre langue, il y avait la langue du signe bédouine, qui est dans le Negev. Et dans les deux cas, ils ont choisi pour le mot « année », la moisson, hein. Tandis que dans les langues du signe françaises ou israéliennes ou autres, on ne dit pas « année », on ne fait pas le signe de la moisson. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les deux lieux, les bédouins et les kfarkasem, la moisson se fait différemment. L'une se fait à la main et l'autre se fait avec une machine, une foussière. Donc, le signe est différent, mais le signe est différent d'une langue à l'autre, mais dans les deux cas, pour le mot « année », ils ont choisi d'une manière commune la moisson, ce qui n'est pas le cas dans les langues de signe et autres. Donc là, il y a ce qui ressemble, c'est clair, je vois que ce n'est pas clair. C'est clair et c'est à la fois l'arbitraire du signe et en même temps, si je veux dire, l'arbitraire de la lettre. Cette lettre qui est incarnée dans le geste, qui se manifeste dans ces langues du signe, la façon dont la lettre s'empare du corps. Là, dans ton film, ça vibre beaucoup, je veux dire, ça le rend présent. Et c'est un film, je le disais, il faudrait le montrer dans toutes les écoles de psychanalyse, pour sensibiliser à la façon dont, précisément, le signe s'empare du corps, l'intention de signification, comme disait Lacan, parlant précisément du langage de ce qu'il appelait, lui, à l'époque, les sourds muets, qui s'appelle maintenant, on distingue bien les sourds. Avec un grand S. Et puisqu'il parle cette langue des signes. Et c'est des langues qui ont des grammaires et des syntaxes, chacune spécifique à elle, très, très différents. Et c'est justement Lacan qui a dit, « La langue n'est pas la vocalisation. » La langue n'est pas la vocalisation. Et la question, à ma question vers les analystes, « Qu'est-ce qu'on fait avec des langues à part entière qui ne sont pas vocalisées ? » C'est-à-dire où, à la place de son, viennent les signes, et pas seulement de la main, mais beaucoup de visages et du corps, mais des signes qui sont des signes acceptés. Donc, on ne fait pas dans chaque langue. Il y a une grammaire très, très compliquée. Donc, je crois que c'est une vraie question. Et il y a très peu des analystes, il y en a, mais très peu qui travaillent en analyse en langue des signes. Il y a justement, bon, il y en a. Voilà le genre de défi que Nourit propose tranquillement à la communauté analytique. « Montrez voir si vous êtes vraiment des analystes. » Et c'est Lacan qui l'a dit, ce sont trois des gens, « La langue n'est pas la vocalisation. » « Regardez les sourds », il a ajouté. Certainement un peu influencé par sa copine, Dolto, qui habitait en face de l'école de sourds à Saint-Jacques. Bon, on va, on va passer à l'autre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La voie hébraïque, de rappeler la lettre comme telle, que le verbe c'est la lettre, c'est pas le verbe. La lettre est l'incarnation de la lettre dans le corps, la façon dont elle s'empare de la créature, dont la lettre créatrice s'empare de la créature, anime son corps. Les orifices du corps deviennent pénétrés par la lettre. Et cette comédienne, qui a un talent étonnant, pour nous rapprocher un texte fort ancien, d'arriver elle-même en se faisant la créature de ce texte, elle fait entendre précisément ce point de vue sur la création. Et combien c'est différent du verbe grec, le logos de saint Jean. Au début, le verbe, lui, pénétré par le logos, la logique et toute élaboration grecque sur l'être, évidemment, ne rend pas ce point d'accroche de la lettre sur le corps, avec cette force, cette affirmation qui reste très étonnante et qui est un embranchement, en effet, sur ce qui, en Occident, peut résonner de la matérialité de la lettre. En fait, c'est une autre tradition que celle de la Genèse. C'est-à-dire que c'est un livre mystique qui raconte autrement la création du monde que la création du monde à la Genèse. C'est une création du monde qui est libérée des anecdotes, il y a eu Adam, on lui a enlevé un petit bout, etc. On enlève l'anecdote et on a cette prise directe sur le corps, mais d'une lettre créatrice qui échappe complètement à l'imaginaire grec. Enfin, ou symbolique grecque. C'est vraiment l'énonciation du Dieu qui dit « éché », « éché », « éché », « éché ». C'est vraiment cette voie-là. Est-ce qu'on montre la lecture ? On montre la lecture, s'il te plaît. Je me souviens de ce moment magique où je me suis rendu compte qu'à mon insu, j'avais appris à lire. À l'école, on apprenait à lire l'hébreu par la méthode globale. Je ne savais lire que des mots isolés. Abba, papa, imma, maman, baït, maison. Puis un jour, c'était en hiver, j'ai ouvert un livre qu'on venait de m'offrir et à ma grande surprise, je savais lire tout. C'était le voyage de Gulliver. Depuis lors, j'aime les lettres hébraïques, leurs formes carrées comme des petites fenêtres qui ouvrent sur un temps lointain. Alors, après l'extrait sur la lettre mystique, c'est pour ça que je voulais garder ce fragment-là. Parce que je trouve que c'est vraiment une image particulièrement réussie. La façon dont à la fois tu nous montres ces écorces d'arbres. Avec lesquelles on produit le papier, mais qui là sont déchirées par quelque chose comme une marque. Une marque qui me faisait penser aussi au fait que les premières écritures, l'écriture chinoise, s'est faite en déchiffrant les marques que laissait le feu sur les écailles de tortue pour la divination. Qu'il y a une entaille, l'entaille de ce qui peut faire surface. Et là, la surface des arbres fait parsemer de ces entailles, fait entendre ce qui est la nature de la lettre, au moment où tu commentes précisément ce moment que les enfants apprennent à lire, quelles que soient les méthodes idiotes par lesquelles on les fait passer. Toi, tu as fait partie de la génération méthode globale. Maintenant, on a nos doctes professeurs d'éducation nationale, bien enseignés par les neurosciences, qui sont l'idée qu'il ne faut surtout pas les méthodes globales, que seule la méthode syllabique est bien entendu la seule scientifique, etc. D'accord, très bien, les enfants sauront lire à six ans, même avec la méthode globale, il y a ça. C'est ce moment, et c'est pour ça que c'est précieux, c'est qu'au moment où tu montres la façon dont ces marques viennent s'inscrire, il y a quelque chose de la dimension de la lettre qui dépasse l'apprentissage, qui dépasse la notion de la réduction de l'écriture à un procédé d'apprentissage. Il y a, de même que les civilisations ont appréhendé l'instance de la lettre dans leur variété, comme un moment illuminant, subjectif, justement. La lettre n'a pas été là dans l'écriture depuis toujours. C'est ça qu'on en est sûr. C'est pour ça que dans les neurosciences, il faut ensuite expliquer comment nos neurones qui n'étaient pas faits pour ça ont réussi à déchiffrer ça. Et dans ton film, Poétique du cerveau, il explique très bien, et celui qui explique le mieux, Laurent Cohen, il l'explique le mieux, bien qu'il a travaillé beaucoup avec Sanislas de Haine, mais lui, il ne s'est pas fait endormir par l'apprentissage et la répétition de l'apprentissage. Lui, il montre sa passion pour les langues. Son grand-père parlait cette langue. Lui, il fait vibrer l'écriture, les écritures et la langue et la façon dont précisément un sujet se place par rapport à l'écriture de façon formidable. Et bien là, dans ce petit extrait de film, on a, je trouve, cette vibration par à la fois le vent dans les branches qui continue à nous faire entendre le murmure de la langue, les traces sur les décritures, sur les arbres, et à un moment, je savais lire les voyages de Gulliver. Ça, c'était effectivement formidable. Et la fin, c'est pour ça que je voulais qu'on entende la phrase quand tu dis, ces fenêtres, pour moi, les lettres hébraïques, ce sont des fenêtres sur un temps lointain. La fenêtre de la maison, si je puis dire, elle a été fenêtre par les cadrages du père, mais par le père en tant qu'il a été pris dans la langue. En tant qu'il a été pris... L'autre langue, parce qu'il n'a jamais parlé l'hébreu. Bien qu'il ait été à Tel Aviv pendant des dizaines d'années. Mais juste par rapport à ça, c'est que j'ai encore le souvenir de quelque chose qui arrive à mon insu. Je ne veux pas parler de l'inconscient, mais c'est-à-dire que, je me rappelle, l'émotion de la veille, je ne savais pas lire, et tout d'un coup, j'ouvre le livre, et je sais lire, et je ne sais pas, je me rappelle de ma pensée, que je ne sais pas à quel moment cette chose-là est arrivée. C'est-à-dire, je me suis dit, waouh, comment je peux lire tout d'un coup tout ? Et que la veille, je savais lire ce que... C'est-à-dire que quelque chose, et j'étais consciente, que quelque chose est passé au non-conscient. J'ai eu la même illumination. Pourtant, c'était différent. À l'école, moi, j'ai eu aussi la méthode globale à la noire, et par contre, à la maison, ma mère me faisait lire au syllabique. Donc, je faisais ce que je pouvais, et je me souviens de la découverte, exactement ça, le moment où j'ai su que je pouvais lire tout. Qui est extraordinaire. Ça, c'est vraiment le miracle, le mystère, tout ce qu'on veut. Bon, alors on va passer au dernier mystère, qui est le rêve dans la poétique de cerveau. Et on a sauté pas mal d'autres choses, mais on ne peut pas tout faire. Je me souviens d'un rêve. Je me trouve au milieu d'un chemin. À ma gauche, il y a la mer Méditerranée, du côté de Gaza. « Asa » en hébreu, qui veut dire « forte ». « Devant moi, lointaine, inatteignable, Jérusalem, Yerushalayim en hébreu, dont la première et la dernière lettre forment le mot « yam » « mer » en hébreu. À ma droite, la mer Morte. En passant par le français, dans la ressemblance entre le mot « mer » et « mer », j'entends que j'ai le choix entre trois mères. Une mer forte, une mer idéale inatteignable et une mer morte. Quelques années après ce rêve, je tournais mon film « Makom Avoda » « Un lieu, un travail ». Le lieu est un village qui s'appelle Chekev, le travail, celui d'ouvriers thaïlandais qui ont remplacé les ouvriers palestiniens du village voisin Bet Awa. Un guide local à qui je demandais l'origine du nom Chekev a supposé que Chekev venait du mot « Hachkev » qui signifie en hébreu « regarde, vois de loin ». Il a ajouté qu'à l'époque antique, on pouvait voir de cet endroit la route qui menait à Jérusalem au nord et celle qui allait à l'est vers la mer morte. J'étais sidérée. C'était exactement la même topographie que celle du rêve que j'avais fait cinq ans auparavant. Une autre version de l'origine du nom Chekev m'a été donnée par une vieille palestinienne. Elle se rappelait que jeune fille, elle faisait paître ses troupeaux près de ruines anciennes d'un lieu nommé Umchakev. Pas loin où se trouve Chekev aujourd'hui. Elle m'a expliqué que Chekev signifie en arabe « morceau de poterie ». Umchakev voudrait dire alors « mère de morceau de poterie ». Et en effet, des archéologues ont trouvé sous l'héroïne de Umchakev deux morceaux de poterie d'époques différentes. Ottoman, Mamluk, Byzantine, romaine, hélénistique et aussi de l'âge de fer. Ces traces de mémoire et ce récit s'entremêlent pour moi avec le film que je tournais sur place et avec le rêve que j'avais fait bien avant de connaître ces histoires et ces lieux. ce rêve évoquait aussi une mère morte. Le jour même où je terminais le film, ma mère est morte. béni soit sa mémoire. Alors, c'est des mouvements de multiples titres. L'évocation de la mémoire de ta mère, son au revoir, après qu'on l'ait vue juste à ta naissance, si vivante, c'est une perte. Ça signe, on le reçoit, on le ressent comme ça. Et, en même temps, c'est le nœud où viennent se tenir ensemble toutes les différentes façons dont tu as fait vibrer la lettre. Ce qui est formidable, c'est qu'on a un rêve fait il y a très longtemps que tu analyses comme un véritable analyste lacanien sait faire. La résonance dans la langue des différents signifiants topographiques qui sont là, qui viennent marquer les différents types de mères et cette présentation des figures de la mère, des trois figures fondamentales qui sont là. Il y a fait depuis longtemps. Et puis, dans ton travail, tu arrives à trouver un lieu et en plus, tu nous le montres avec ce lieu Chekhev qui veut dire regarder de loin et tu réussis à trouver Google Maps, à utiliser Google Maps comme regard de loin. Donc, d'introduire cette banque de données universelles d'images, de le remettre là, d'en faire un usage particulier, singulier, le regard de loin et on se retrouve avec, en effet, exactement la topographie de ton rêve. que je fais avant et qu'il n'y avait rien. Si les garçons à qui je demandais pourquoi ça fait le Chekhev, ils inventent parce que ce n'est pas vrai cette histoire. Ce qui est vrai, c'est qu'en fait, la route passait. mais le Chekhev, il invente ce que je veux dire. Chekhev regarde de loin. Oui. D'accord, il invente ça. Mais s'il n'avait pas inventé, tu le fais vrai. Je ne savais pas, je n'aurais pas fait attention que je suis dans l'endroit que je rêvais. Voilà. C'est par rapport, à cause de lui. Non, mais c'est vraiment un truc étonnant. Et après, la femme palestinienne me raconte cette histoire avec... Elle a une toute autre version. « Non, non, Chekhev, ça veut dire la poterie. Donc, il y a la mère des poteries. Et d'ailleurs, les archéologues trouvent les poteries. » Et ça, je découvre, c'est-à-dire qu'elle m'avait le raconté à l'époque. Mais je n'ai pas fait attention. Quand je fais Poétique de cerveau, je reviens sur le lieu et c'est là, l'archéologue, tout ça. Et je me dis « Oui, elle l'avait dit. Et quand je demandais de jeunes palestiniens, ils ne connaissaient pas les mots. Et je m'ai demandé à deux amis d'ouvrir le dictionnaire. Et ils ont dit « La vieille palestinienne avait raison. » C'est un mot que personne ne connaît mais qu'elle avait raison. C'est la raison pour laquelle ce lieu s'appelle comme ça. Donc, vous avez vu, il y a la version palestinienne, il y a la version israélienne inventée. Il y a la version psychanalytique « Les figures de la mer. » Oui, mais... Et comme dirait le Midrash... Mais comme les rêves étaient faits avant, donc ce n'est pas d'habitude que c'est à l'envers, n'est-ce pas ? Non, 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 ce n'est pas à l'envers, c'est dans le bon sens. C'est dans le bon sens. C'est-à-dire que je rêve ça quatre ans avant que je vais aller dans ces lieux où pour moi ça n'avait rien à voir avec tout ça. Mais oui, c'est pour ça que tu es... Et j'avais d'autres raisons que je peux... C'est pour ça que tu es cinéaste. C'est pour ça que tu es cinéaste. Mais d'abord, d'abord, on a trois interprétations. Au moins. La version... Mais déjà, ces trois-là. Et elles sont toutes vraies. Ah oui, on n'a pas montré le Midrash. On n'a pas montré le truc du Midrash. Eh bien, néanmoins, dans le truc du Midrash dans lequel il y a un grand récit sur lequel à Babylone quelqu'un... Je peux raconter 24 interprètes de rêve. Il y avait un jour au Zalem. Un jour, je suis allée voir tous et chacun m'a raconté, m'a interprété différemment. Mais tous se sont réalisés en moi. Ça, c'est un rêve. Il y avait 24 interprètes de rêve à Jérusalem et il y avait 24 interprétations et tous se sont réalisés en lui. C'est le Midrash. Voilà. Eh bien, toi, c'est comme ça. C'est-à-dire que les trois interprétations, elles se sont toutes réalisées en toi. Mais surtout, c'est qu'avec ton travail de cinéaste, tu as fait le même travail que celui que tu as présenté au début, celui de Ben Yehuda, qui voulait trouver un lieu pour la langue. Finalement, toi, tu as trouvé un lieu pour ton rêve. tu as fini par travailler dans le village dans lequel il y allait avoir exactement la topographie à la fois politique, symbolique, pulsionnelle, qui était la tienne et que tu allais trouver le lieu pour cette langue-là. Et ma mère meurt les derniers jours du film. Ça ? Je dois dire que c'était vraiment les derniers jours. Il y avait deux jours de mixage et elle est morte. les premiers, c'est-à-dire que je n'ai pas pu faire les deuxièmes jours de mixage qui est la fin du film. Et je l'en veux jusqu'à aujourd'hui. Qu'elle ne m'a pas attendu encore un jour. On peut quand même... Bon, voilà. On peut rire surtout. C'est exactement dans ce point d'orgue-là que vraiment... C'est pour ça qu'il fallait vraiment terminer par cet extrait-là et par ce... Pas sur annonce. Voilà. Et commencer par annonce. Bon. Je vous annonce une très bonne nouvelle que je crois qu'on peut arrêter là et qu'on retrouve, je ne sais pas où, en bas, en haut, en haut, quelque chose à boire. Merci à vous et merci à... barba barba barba. Merci à toi. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Applaudissements Merci. 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 Applaudissements